On va présenter les derniers enrichissements en extraction terminologique. On parle vraiment de termes et d'une première structuration du domaine qu'on est capable de construire à partir d'un corpus dans une thématique scientifique. Ce n'est pas du multidomaine, quand on fait de la terminologie, c'est toujours par rapport à un domaine. Je vais rappeler un petit peu. Donc, Term Suite, c'est un logiciel qui sort d'un projet européen, qui est déposé sur GitHub, accessible librement, qui a deux fonctionnalités principales, qui est l'extraction terminologique, qui se fait d'un point de vue monolingue. Et comme on couvre entre 6 à 7 langues, on peut aussi faire des alignements multilingues pour avoir les équivalents terminologiques dans d'autres langues. Donc, on a rajouté l'italien cette année. Et on a trois interfaces du logiciel, une API Java, une ligne de commande et une interface graphique. Alors, la spécificité de Term Suite, c'est qu'on extrait à la fois des termes simples et des termes complexes. Et on appelle des termes complexes. Et dans les termes complexes, on a ce que l'on appelle des composés morphologiques, qui peuvent être des composés néoclassiques, comme géothermie, ou natifs. Donc, on en a moins en français, mais il y en a beaucoup en allemand, en russe, etc. Et des composés syntagmatiques, qui sont, par exemple, systèmes d'exploitation, qui sont construits syntaxiquement. Donc, depuis trois ans que l'on travaille sur le logiciel, au départ, on traitait les variantes syntagmatiques, et on avait rajouté, dans la première année du projet, les variantes morphologiques, donc composés néoclassiques et natifs. En 2016, on a rajouté tout ce qui est variantes de dérivation, apprentissage sur apprentissage, les variantes de préfixation, mais aussi tout ce qui est variantes dérivatives. Je n'en ai pas en tête, mais je reviens. Et cette année, on a rajouté les variantes sémantiques. Voilà. Alors, le processus, je vous le rappelle très rapidement, on part d'un corpus texte, full texte, que l'on va préparer pour identifier d'abord les termes candidats, et ensuite, on va effectuer une détection des variantes et une structuration avec des sorties. En fait, l'utilisateur choisit un petit peu ce qu'il veut avoir en sortie. Il y a plein de possibilités. Mais en gros, on a toujours un traitement par défaut qui va vous sortir une terminologie à partir d'un corpus, d'un domaine. Alors, je vais passer très vite sur le traitement. C'est une chaîne de traitement automatique des langues qui travaille avec UIMA. Donc, c'est des annotations successives sur le texte, mais tout est extériorisé. On ne touche pas au texte. Par contre, on repère toutes les annotations sur les offsets. Donc, on fait de l'analyse morphologique, on fait de l'analyse morphosyntaxique. Principalement, on n'est pas arrivé jusqu'à la syntaxe. Alors, ce que j'ai un peu plus détaillé là, c'est les nouvelles fonctionnalités que l'on a fait cette année. Alors, ce que je voulais dire en gros, c'est tout ce qu'on a implémenté dans Terms Suite, c'est que ça a d'abord été fait de l'objet de recherche, recherche publiée et évaluée. Et on a intégré dans Terms Suite que toutes les méthodes qui avaient été démontrées comme donnant les meilleurs résultats. Donc, les variantes, en particulier les variantes sémantiques, on a publié deux ou trois articles dessus et on a implémenté ce qui donnait les meilleurs résultats. Alors, les nouvelles fonctionnalités, on a implémenté un modèle à base de graphes pour relier ensemble les variantes. Ce qui permet, vous allez voir, d'avoir une vision des termes qui est beaucoup plus claire. La détection des variantes sémantiques, une sortie simple, tabulaire, et on a fait des inférences entre variantes pour enrichir le graphe de variantes. Alors, voilà la modélisation à base de graphes. Donc, on va avoir un terme qui est, par exemple, Wind Turbine. Eh bien, on a deux variantes qu'on appelle des variantes conceptuelles qui sont un peu plus complexes, Charm Wind Turbine et Modern Wind Turbine. Et puis, on a aussi des variantes de prédication qui, elles-mêmes, ont d'autres variantes. Alors, comment est-ce que, comment ce graphe peut se résumer ? Pour chaque, les nœuds sont des termes ou des variantes. À chaque fois, on a des informations sur la fréquence, sur la spécificité dans le corpus. Et on rajoute un lien, qui est pour l'instant un lien variation, qui est, qui prend tout un tas de traits. Donc, là, on indique la règle qui a permis de le détecter. Puis, on indique, est-ce que c'est syntagmatique ? Oui. Est-ce que c'est morphologique ? Non. Et est-ce que c'est inféré ? Non. Donc, vous avez tout un ensemble de traits qui permettent de voir comment est-ce que, de caractériser cet arc. Alors, les variantes sémantiques, on a une variante, qu'est-ce qu'on a implémenté comme variantes sémantiques ? C'est principalement les variantes sémantiques classiques. Donc, synonyme, comme compris, hyperonyme, comme électricité, qui est un type d'énergie, un antonyme, entre synchrone et asynchrone. Alors, on a travaillé principalement sur les variantes sémantiques de termes complexes, parce que vous savez qu'en terminologie, les termes complexes, ça représente à peu près entre 50, environ 50 à 60 % des termes d'un domaine. Donc, comment trouver les termes complexes ? On a utilisé donc des règles. Donc, c'est un travail qui avait déjà été fait il y a quelques années par Thierry Hamon et Adeline Dazerenko, mais eux, ils travaillaient uniquement avec un dictionnaire. Et ils disaient qu'à partir du moment où on avait un terme complexe avec deux unités, il suffisait de remplacer l'une des unités par une unité sémantiquement liée pour plaquer la même relation sémantique au niveau de l'unité complexe. Mais alors, on peut changer soit la première partie de l'unité complexe, soit la deuxième, mais généralement pas les deux à la fois parce qu'on introduit trop de distance sémantique. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, voilà un exemple tout simple. On a long frequency noise. Eh bien, soon, c'est un synonyme de bruit, de noise. Donc, on va substituer noise par soon et on va obtenir une variante sémantique. Donc, on a implémenté des règles, voilà, dans termes suites, où on peut indiquer classiquement qu'est-ce que l'on veut mettre comme lien. Alors, soit ces liens vont être donnés par une ressource. Donc, on peut utiliser un dictionnaire, une ressource lexicale qui vous donne les liens sémantiques. Soit on va pouvoir le faire à l'aide d'une analyse distributionnelle qui est faite sur corpus, alors avec les méthodes qui sont connues, d'apprentissage, les réseaux de neurones ou d'autres méthodes. Alors, l'algorithme le voici rapidement. On préindexe les variantes sémantiques candidates, donc on les repère. On attribue un score pour chaque variante sémantique qui exploite, alors qui va être beaucoup plus fort si on la trouve dans une ressource sémantique, évidemment, mais on utilise aussi l'alignement distributionnel en regardant les contextes et on filtre ça en corpus. Donc, par exemple, pour Power Output, on va pouvoir avoir Power Production. Là, il est à la fois dans le DICO et vous voyez, il a un score de l'analyse distributionnelle qui est très élevé. Donc, lui, il va être classé en premier. Power Output, Power System est plus bas et Power Output, Power Production, là aussi, est plus bas. Alors, à la différence des autres variantes, les variantes sémantiques ne sont pas toutes sûres. Il y a un flou. Dans toutes les autres variantes, on avait une précision de plus de 90%. On était pratiquement sûr que c'en était. Quand on est sur les variantes sémantiques, on a fait des expériences. Il faut prendre les cinq premières et sur les cinq premières qui sont données par le classement, il y en a la moitié qui sont bonnes. Mais donc, il y a forcément du déchet. Alors, voilà quelques exemples. Donc, ça a été fait pour le français, pour l'anglais et pour toutes les autres langues. Donc, vent modérée, vent moyen, ou d'animextel, statistique, center of the blend, midpoint of the blend, etc. Vous les avez sur toutes les parties de termes complexes, qui sont les plus fréquents. Mais on va voir avec, justement, l'inférence des variantes à des termes plus longs, on va pouvoir trouver des variantes sur des termes beaucoup plus complexes. Alors, l'expérience terminologique, évidemment, ça a un coût, puisqu'on fait une analyse distributionnelle qui est, on sait, qui est assez chronophage. Bon, pour l'instant, on n'utilise pas de raison de neurones, donc ce n'est pas trop chronophage. Donc, sans variantes sémantiques, on est à 33 secondes pour 300 000 mots. Si on fait les variantes sémantiques avec le dictionnaire et l'analyse distributionnelle, on est à 72 secondes. Et si on prend simplement le dictionnaire, c'est-à-dire qu'on fait juste une consultation, 55 secondes. Donc, on voit que l'analyse distributionnelle ne rajoute pas énormément de coûts sur ça. Alors, voilà un typage de variantes qui est sorti, qui vous donnez un sorti. Donc, une variante H, je veux dire variante sémantique. Et on voit que pour Wind Turbine, vous avez trois propositions, dont certains sont faux. Effectivement, Wind Farm n'est pas une variante sémantique de Wind Turbine. C'est le problème de ça, mais il y en a d'autres qui sont mieux. Production, Power System, Power Producer, etc. Donc, l'exportation en TSV, bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais c'est quelque chose qui nous a été demandé parce que ça permet d'avoir une... 5 minutes, ouais, c'est bon. Je ne sais pas si je vais te laisser la parole. On va voir. Je suis peut-être. Bon, j'allais peut-être très vite sur l'exportation. Donc, on a un classement comme ça. Donc, vous avez les termes qui sont les plus représentatifs du domaine au début. Et après, vous avez toutes les variantes qui sont étiquetées avec des lettres. Donc, H, c'est des sémantiques. Et puis, on vous met les scores. Donc, quand c'est 97, généralement, c'est assez bon. Quand c'est plus bas, vous avez des chances que ça soit mauvais. Vous avez le S pour les syntagmatiques. Et il y en a d'autres en morphologie, mais en français, il y en a un petit peu moins que pour... En anglais, il y en a un petit peu moins et en français, un petit peu moins que pour d'autres langues. Voilà toute la sémantique. S pour les variantes syntagmatiques, pour les variantes graphiques, pour les variantes morphologiques, etc. Et quand il y a un plus, ça veut dire que la variante elle-même comporte des variantes. Donc, après, on a rajouté des règles d'inférence qui, étant donné une règle morphologique sémantique, dérivative ou préfixative, par exemple, une qui permet de relier horizontal axis avec horizontal axis sans tirer. On va projeter cette règle morphologique dans des termes de longueur supérieure. Ce qui va nous permettre, en fait, de trouver des variantes de termes plus longs et pas d'avoir trop d'agrégations sur des termes plus courts. Donc, voilà ce type d'inférence. On a une variation entre deux termes, une autre variation entre deux termes, et bien, on va rajouter une variation entre ces deux-là. Donc, par exemple, horizontal axis wind turbine était une variante d'horizontal axis. Pareil, horizontal axis, il y avait une variante horizontal axis wind turbine. On va rajouter une variante ici. Et du coup, on va pouvoir épurer un petit peu ce classement des variantes. Alors, ces inférences de variation, on va les retrouver aussi, elles vont se retrouver avec les variantes sémantiques. Donc, quand on a trouvé une variante sémantique, par exemple, entre générateur synchrome et alternateur synchrone, on va la reporter dans une variante syntagmatique, générateur synchrome à moteur et alternateur synchrome à rotor. Et ça se retrouve aussi sur les règles préfixatives, même si là, c'est plutôt de l'antonymie, et sur les règles morphologiques entre schémothérapie et hormone thérapie. Si on a vu qu'il y avait une variante entre individual chemotherapy drugs, on va pouvoir dire que individual hormone therapy drugs, c'est une variante directement de chirothérapie. Donc, vous voyez, on va beaucoup plus loin sur les liens entre variantes. Alors, je vais laisser la parole à Damien. Je te tourne. Les choses plus techniques. Oui, alors d'abord, un petit mot sur les sorties que vous avez vues en TSV. On avait sélectionné, elles étaient assez polluées, on avait sélectionné les termes que sémantiques. Il y a plein d'autres variantes qui sont de bien meilleure qualité, surtout ce qui est syntagmatique, morphologique. Et j'avais quand même centré aussi sur justement les variantes distributionnelles, donc celles qui justement ont le plus de bruit. Mais les sorties sont beaucoup plus propres sur un lancement classique. Je termine juste la présentation avec les lanceurs de Terms Suite, parce qu'actuellement, les résultats d'extraction terminologique ne sont pas présents dans l'API STEX. C'est un point à rediscuter. Donc, on a une API ligne de commande, c'est là-dessus que je me concentre. On la lance avec une commande assez complexe. Donc, on a créé une image Docker qu'il faut reconstruire. Le lanceur est complexe parce qu'il y a une dépendance envers Tritager en général. Et donc, le lanceur Docker, lui, il incorpore Tritager. Mais par contre, il faut quand même reconstruire cette image Docker parce que la licence Tritager ne permet pas de distribuer le tout comme ça. Donc, il y a toute une documentation à ce lien-là. Le deuxième point important pour le lanceur, c'est que si on veut le lancer spécifiquement sur un corpus STEX, on a rajouté une petite option Doc ID. C'est une option spécialement faite pour STEX. Et on donne la liste des identifiants de notre corpus. L'autre possibilité, c'est de mettre le paramètre ID File où on met une liste des identifiants dans un fichier à part et on lance l'extraction terminologique sur ce corpus-là. Pareil, il y a la documentation à ce lien-là pour le lanceur STEX et lui-même a été dockerisé. Donc, il y a la documentation du lanceur STEX dockerisé ici. Et la documentation générale de Term Suite, sur laquelle on travaille beaucoup en cette fin de contrat avec la documentation des trois API, de l'interface graphique et quelques éléments théoriques et quelques éléments que je vais compléter sur les ressources linguistiques qui sont utilisées, notamment les variations terminologiques et les règles de détection des termes. Je te laisse conclure, Béatrice. Alors, des améliorations qui nous restent à faire... Bon, on a d'autres améliorations à faire. Donc, sur le post-traitement à base de graphe, sur l'alignement bilingue, puisqu'on a laissé un petit peu tomber la partie bilingue, puisqu'on s'est concentré sur le... principalement sur le monolingue, le français et l'anglais. Et on a fait aussi quand même un petit embryon d'interface HTTP pour permettre la facilité de l'utilisation. Donc, les perspectives, donc rajouter des règles d'inférence, évaluer les variantes sémantiques, bon, même si on avait fait des évaluations dans des articles précédents. Les alignements de sous-graphes aussi pour la traduction au bilingue. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces graphes de variantes pour aligner meilleur ? Et puis, l'intégration qu'on aimerait bien voir aussi dans l'API ISC-TEX. Alors, au niveau des publications, on a présenté termes suite l'année dernière à la conférence ACL 2016 dans les systèmes... dans les démonstrations de systèmes. Voilà. Donc, pour redire, ACL, c'est la conférence à étoiles du domaine. Donc, on a été présenté la chose l'année dernière. Voilà, en Allemagne. Sans les variantes sémantiques. Il n'y avait que les variantes morphologiques et syntaxiques. J'aimerais savoir comment vous faites le lien entre le domaine et puis l'application, puisque votre application dépend du domaine. Donc, je suppose des dictionnaires que tu consultes au départ ou quelque chose comme ça. et non ? Elle dépend du domaine. Il n'y a pas de dictionnaire. Non. On n'utilise pas des dictionnaires, on utilise un corpus. Tu nous as dit que ça dépendait du domaine. Oui, mais je considère que le corpus ça dépend du domaine. Donc, en fait, dans l'API, est-ce que c'est en lien avec ce qui nous a été présenté tout à l'heure ? Est-ce que c'est sur les domaines qu'il faut déterminer ? Comment ça se passe ? Ça n'a rien à voir avec ce qui a été présenté tout à l'heure par ISTEX. Eux, ils cherchent des termes d'indexation. Les termes d'indexation, ce n'est pas forcément des termes terminologiques. C'est beaucoup plus large. Et puis, c'est des termes qui peuvent être des termes terminologiques, mais qui apparaissent dans des endroits très précis des articles. Donc, ce n'est pas les mêmes. Là, on travaille vraiment au niveau du domaine. Quand tu dis que c'est lié à un domaine, est-ce que ça veut dire simplement qu'il faut préalablement déterminer un sous-corpus qui soit homogène du point de vue du domaine et qu'à partir de là, la chaîne de traitement, elle, reste la même ? D'accord ? C'est bien ce que j'avais compris. C'est donc simplement dans la sélection du corpus sur lequel tu appliques les techniques qui nous ont été présentées qu'il faut une unité de domaine. Et les travaux qui sont faits pour la catégorisation peuvent servir pour découper cette partie disciplinaire sur laquelle va s'appliquer les travaux. C'est vrai que c'est ambigu quand tu dis que ça dépend du domaine. C'est vraiment... Le corpus sur lequel il s'applique doit être homogène par rapport à un domaine scientifique. Voilà. Donc, on a travaillé avec, justement, les gens de l'INIS qui nous ont construits, à partir des données X-Tex, des corpus. Donc, on avait un corpus sur le vieillissement et principalement en anglais, une partie en français. On avait aussi un corpus sur la nourriture qui avait été extrait des corpus X-Tex, des gros corpus sur lesquels on a pu faire l'extraction terminologique. Et je pense que c'est vraiment à fournir. À mon avis, c'est quelque chose, la sortie de termes suites, c'est quelque chose à fournir avec le corpus. Voilà. Pour justement aider, après, à d'autres fouilles beaucoup plus complexes. Oui. Bonjour. J'avais une question concernant l'évolution de termes suites. Est-ce que... Évidemment, c'est moi qui vous embête. Est-ce qu'il est toujours possible d'avoir une sortie en TBX ? Est-ce que vous avez eu l'occasion... Alors là, après, c'est de la popote, on en parlera plus tard, mais de retravailler un peu le format TBX parce qu'il y avait 2-3 petites scories. Oui, il y a une sortie TBX actuellement et je ne l'ai pas retravaillée depuis 2-3 ans. Et je sais qu'il y a des soucis dedans. C'est peut-être l'occasion aussi de conclure là-dessus. Oui. Ça serait bien de mettre la sortie au carré. La popote, c'est au moment du repas. Alors, pour préciser au niveau du TBX, on a implémenté un TBX Little qui correspondait, ça avait été fait lors du projet européen, à ce que voulaient les partenaires européens. Ils ne voulaient pas quelque chose de trop compliqué. Donc, oui. Je voudrais vous demander aussi sur les dames que tu as montré. est-ce qu'elles sont intégrées dans le TBX ? Non. Je crois qu'il y a une possibilité d'intégrer des variantes dans le TBX. C'est ce qui avait été décidé, je crois, par l'équipe du projet européen, en tout cas, sous forme de JSON à l'intérieur d'une balise XML. Donc, ce n'est pas terrible. Et quand on avait discuté ça, qui c'est qui s'occupe du format TBX ? C'était le moment... Non, on n'avait pas travaillé avec... On avait travaillé après des... On avait travaillé à... Bon, au niveau des spécifications, ils en étaient en 2012 sur TBX. Donc, ça a beaucoup évolué aussi. Donc, effectivement, il faut reprendre la sortie de TBX. Si nécessaire, parce que... Donc, c'est pas nécessaire. Si nécessaire. Donc, là, c'est complètement réutilisable par d'autres. Oui, d'accord. C'est totalement réutilisable par d'autres et c'est utilisé par... Alors, c'est pas dans l'API, mais selon l'utilisateur, lui, il va être capable de définir le contour de son domaine. Il va pouvoir lancer termes suite. Et je réinsiste pour ceux et celles parmi vous qui auraient envie de l'utiliser. Quand on dit que ça dépend du domaine, c'est à vous de sélectionner encore plus ce que vous considérez comme homogène pour le domaine que vous abordez et après, ça ne pose pas de problème. C'est ça. On pourrait éventuellement donc imaginer qu'à partir des domaines qui sont déterminés par la plateforme Paris-Tex, lancer le programme et donc sur un sous-corpus qui correspond à mon et associer à chaque article un fichier stand-off aussi. C'est quelque chose que vous envisagez ou pas ? Qui contiendrait les termes et les équivalences de termes ? Je ne sais pas. Alors, je pense qu'on passerait une étape dans Istex et imaginer Istex, non pas au niveau documents, recherche documents, mais au niveau corpus directement. C'est-à-dire que faire de la fouille d'Istex, mais au niveau du corpus, en étant capable de construire un corpus sur une thématique présente, de fournir en plus du corpus la liste de la terminologie et la première structuration du domaine qui peuvent aider à raffiner un petit peu les recherches, fournir tout ce qui a été fait aussi par Bruno et son équipe sur tous les liens entre deux documents, etc. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle la fouille de textes et de données si on arrive au grain corpus. Mais derrière ça, on va se poser deux problèmes de mon point de vue. D'une part, traiter l'ensemble de Istex compte tenu des temps, il faut quand même un certain temps. Et d'autre part, comment gérer proprement ce genre d'enrichissement si on le fait sur corpus parce qu'on peut définir à partir des classifications éventuellement des sous-corpus, mais je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment homogène au sens où vous l'entendez pour pouvoir obtenir des bons résultats sur la détection des termes, par exemple, sous-corpus, sciences humaines. Ce n'est sûrement pas ce que vous appelez un corpus homogène. Moi, je pense que justement le fait de pouvoir fournir une terminologie par rapport à un corpus, c'est intéressant, INSEE, mais c'est aussi intéressant pour le fait de voir la qualité du corpus. Si effectivement la terminologie qu'on sort, elle présente des choses qui ne sont pas cohérentes, on a toujours accès directement, tous les termes sont indexés, donc on sait de quel article ils viennent et on peut éventuellement raffiner, faire une rétroaction pour faire des corpus qui soient plus propres. Je pense que c'est une question qui est très importante et très intéressante à la fois pour la question de la terminologie ici, mais plus généralement. C'est la question des sous-corpus spécialisés et à quoi sert Istex ? Si je prends le point de vue de l'utilisateur, de la tâche, qui ne serait pas un utilisateur du monde du TAL qui voudrait jouer avec des documents. Et si je suis un utilisateur qui a vraiment une tâche en tête, qui recherche de l'information, dans ce cas, je m'intéresse à un domaine qui est nécessairement spécialisé. Je ne m'intéresse pas aux humanités numériques en général. Je m'intéresse à une question particulière, épistémologique, philosophique, à une période donnée. Et là, la question de corpus spécialisé et l'extraction terminologique en particulier que vous faites, elle prend tout son intérêt. Donc, il me paraît, ça me paraît être une question intéressante, peut-être pas pour Istex aujourd'hui, mais Istex 2 probablement, de travailler cette notion de sous-corpus pour quels besoins et quels utilisateurs final. Et la grande question, c'est est-ce que, si vous avez deux chercheurs, est-ce qu'ils ne vont pas avoir systématiquement deux corpus qui seront de nature différente ? Et donc, comment peut-on, au niveau d'Istex, j'allais presque dire, proposer, voire imposer, une structuration sous-corpus ? Ce n'est pas évident comme réponse. Ah oui, mais si vous... Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous faites repasser termes-suite après avoir sélectionné votre corpus. Ça me paraît difficile de pouvoir déterminer dans l'absolu une classification sous-corpus et proposer les résultats de termes-suite parce qu'on aura un problème de déterminer quels sont les sous-corpus qu'on sélectionne. A mon avis, c'est une boucle parce qu'on n'a pas besoin de produire la terminologie en amont. Elle se fait très simplement. Oui, elle a volé. Oui. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est bien l'utilisateur de définir son corpus au départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer une classification a priori en sous-corpus. C'est ça que je voulais dire simplement. C'est bon. Oui, mais c'est bien de la définition de sous-corpus à la volée par interrogation. Et ce n'est pas une structuration du corpus histex sous une pseudo-forme arborescente de sous-corpus. C'est ça que je voulais dire. C'est bien considéré quand on a une question de corpus qui est bien face qu'il faudra appliquer ça. Ce qui serait intéressant c'est d'avoir pas mal quelques outils pour installer de façon parce que on a un milieu installé pour ne pas mettre un jour à l'installer et à ce faire et à ce faire s'approprier. On va pouvoir disponer de l'installer pour se dire ce corpus là je peux l'avoir débrouillé par exemple une journée ou une journée ou une autre c'est la plus. C'était l'idée de l'API HTTP que j'ai commencé sauf qu'on s'est posé la même question pour l'API HTTP à savoir le niveau corpus c'est pas simple d'autant plus que dans les universités je sais pas chez vous chez nous c'est pas facile d'obtenir un petit VPS pour mettre cet outil en ligne. Alors ça peut être envisagé peut-être au niveau histex effectivement de mettre termes suite comme service voilà au service des utilisateurs pardon oui oui tout à fait les traitements sont lourds il y a des gros temps vous avez vu mais il y a une grosse partie de ces temps là qui sont dus au pré-traitement et ces pré-traitements si on peut les faire une bonne fois pour toutes c'est pas la peine de les répéter à chaque fois c'est plus qu'un qui est pour toutes les répéter à chaque fois